En parlant justement des anciens, et on parle de Jean-Sébastien Bach, ça fait penser à la tonalité, ça fait penser au monde tonal. Un des très grands maîtres de la musique, et sans aucun doute. Alors, est-ce qu'on peut justement entrer un peu là-dedans ? Enfin, j'ouvre un peu le sujet, je sais qu'il est vaste, je ne sais pas jusqu'où on ira là-dessus. Les oiseaux chantent juste. Le fait d'avoir créé la musique tonale a probablement induit une certaine fausseté possible. Est-ce que dans le modal, on pouvait être faux ? Ça, c'est plusieurs questions. Je vais rentrer petit à petit. En considérant les oiseaux... En considérant dans le modal, les oiseaux ? Apparemment, oui. Apparemment, oui. Parce que je crois que simplement, ils se repèrent sur les sons fondamentaux dans la nature. C'est-à-dire qu'une analyse globale montre qu'ils sont plutôt liés à la quinte, à la six, à la quarte et à la tierce en dernier lieu. C'est-à-dire qu'ils prennent l'ordre physique proposé par la nature. Je reprends un petit peu l'explication. Lorsqu'on expérimente avec un monocorde, on voit que la corde, si elle vaut 1, c'est la moitié qui va donner l'harmonique égale à la tonalité, à la note de base, mais donc à l'octave au-dessus. Si on la partage en trois parties, c'est-à-dire un nombre impair, elle va donner la quinte. Si on recommence en cinq parties, elle va donner une tierce majeure. Donc, généralement, les oiseaux, ils fonctionnent comme ça. Le rapport de quinte, même les animaux en général. Les félins, très souvent, feuillent sur une quinte. Donc, je crois que c'est cette fondation-là qui est liée, non pas à une idée musicale dans leur conscience, mais simplement à la constitution organique de leur corde vocale, qui fonctionne mieux sur des rapports de tension qui sont induits par la matière elle-même. L'âme est connu pour son intervalle d'octave ou de... De quinte, plus précisément. De quinte, oui. Mais il peut utiliser les deux, mais le plus souvent, c'est... Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que s'il y a des difficultés à appréhender une gamme naturelle, qu'on pourrait dire copiée sur les oiseaux ou d'autres animaux, chanteurs, notamment les grenouilles qui sont expertes en Amérique latine, il y a des quantités incroyables de grenouilles qui chantent, et en même temps, et c'est étonnant parce que ça donne un concert avec des perspectives sonores et des éloignements, des rapprochements, des puissances, des tons, etc. Très, très... en Argentine. Bon, eh bien ça, nous, parce qu'on fabrique des instruments qui ne sont pas directement posés sur la matière organique vivante, on a du mal, à mon sens, à constituer des gammes justes. Voilà. D'où vient le problème. C'est-à-dire qu'il y a un écrasement du son, plus on va vers l'aigu, mais bon, j'ai résolu ça à la manière, l'analyse physique me montre que si on a un monocorde dont la corde est conique, ce qui ne peut pas se concevoir techniquement, on doit pouvoir tomber sur des relations justes, voilà, et ne pas subir la loi des communs, c'est-à-dire des compressions de tons, plus on s'élève. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on rentre un peu dans le détail de cette nuance qu'il peut y avoir entre les modes et les produits ? Oui, oui. Il peut y avoir entre les modes et la tonalité. Alors. Qu'est-ce que c'est que les modes et qu'est-ce qu'on a ajouté, quelle est la porte de la tonalité ? Alors, c'est en effet un domaine complexe. On doit appeler tonalité la texture générale d'un morceau parce qu'il commence sur certaines notes qui seront les mêmes à l'issue, à peu de choses près, qui seront issues d'une même structure qu'on appelle une gamme. Ça, c'est le mode. Mais, c'est la gamme. Si on passe dans un mode, ce ne sont plus les notes en question, ce sont les rapports entre les notes, c'est-à-dire les distances entre les notes et les effets. C'est pourquoi les Grecs qui étaient plutôt tournés vers la musique, justement, dans ces qualités thérapeutiques, se préoccupaient davantage de cela. Ce n'est pas la note qui fait le soin, c'est les rapports, les relations entre les notes. Ce sont donc les intervalles. La différence, c'est que lorsqu'on joue en mode, d'une manière générale, qu'on prenne par exemple le mode mixolidien, on va démarrer dans un endroit d'une gamme qui est la même partout tout le temps. Et par conséquent, je vais donner un exemple un peu bête. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. On a seulement entre Mi et Fa un intervalle d'un demi-tour. Donc, on passe de Mi à Fa par le même intervalle qu'entre Ré dièse et Mi. Donc, je continue. Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, et de Si à Do, on repasse par le même intervalle. Ce sera toujours cela, une gamme majeure. En revanche, si je commence cette gamme majeure, non pas sur le Do, mais sur le Ré dièse, j'aurai une structure. La même méprise à un endroit différent. Et cela, ça va faire des tensions entre cette note qui est la fondamentale, différente que celle qui existait dans l'autre structure, qui est pourtant la même, rigoureusement la même. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'explique qu'on ne peut pas montrer mathématiquement comment ça fonctionne. Il n'y a pas de moyen parce qu'il n'y a pas de référentiel en mathématiques hormis le 1. Donc, on a toujours le même référentiel, on ne peut pas faire autre chose. Si je demandais à quelqu'un de compter en deux bases ensemble, la base 10 et la base 13, ça fait littéralement être la théorie du cerveau. Il n'y a pas de possibilité, ça ne fonctionne pas comme ça. Et les rapports de proportion ne sont plus les mêmes. De 1 à 13, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça change de dire que le Do est à 100 Hz ou 100 Hz ? Absolument rien, puisque c'est l'intervalle qui fait la musique. Mais ce n'est pas la hauteur. Ah non, absolument pas. La tonalité n'a strictement rien à voir avec l'efficacité. En revanche, on sait que certaines tonalités conviennent mieux à tel type de personnage ou à tel type de comportement. C'est-à-dire l'expression... Voilà, ça c'est ma... Et donc le fait d'être en Ré dièse ou en I bémol ou en Fa dièse ou en Fa, quelle importance ça ? Ça peut avoir plusieurs importances pour l'instrumentiste, pour celui qui écrit et pour celui qui reçoit la musique. Parce que, tout à l'heure je parlais de Ré mineur, j'ai constaté que le Ré mineur c'est une tonalité, une tessiture qui convient. Parce que, à mon sens, elle fait référence à la base ordinaire de la voix humaine. Et elle se positionne dans un endroit médian. Sur un Ré mineur 440, avec un La à 440. Voilà, c'est ça, à partir de la La à 440, codifiée à peu de choses près. Parce qu'il y en a qui considèrent que le La devrait être à 432 et d'autres à 445. Donc, sans... Voilà, très peu de choses. Est-ce que ça veut dire, partant de là, ça me fait penser aux recherches de l'inde ancienne, mais je dirais en France, il y a quelqu'un qui était synesthésique, qui a eu ces impressions-là, c'est Marie-Louise Auchet. Entre autres, oui. Voilà, il y en a eu beaucoup... Il y a eu aussi, qui a beaucoup travaillé sur ces relations enharmoniques ou disharmoniques, etc. De musique ? Oui. Et qui a fait, en quelque sorte, le travail... Il a préfiguré le travail des deux décaphonistes, etc. Et des gens, des intellos qui sont insinués à la musique. Est-ce que, donc, on peut... Je pense qu'il faudra développer ça tout à l'heure, parce que ça exprime, justement, le rejet de l'homme, en général, pour la musique d'intellectuel. Alors, je n'ai pas... Ce n'est pas efficace, d'ailleurs, dans le domaine thérapeutique. J'avais relevé tout à l'heure le phénomène des dissonances, quand tu parlais de musique qui exprime de la souffrance, parce que les dissonances apparaissent aussi dans des musiques exorcistes, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Et c'est quelque chose d'assez... Qui est constitutif de la gamme, qui est constitutif de la musique. Ça apparaît dans la musique. C'est en ce sens qu'on peut dire que, si je me réfère à une analogie simplette, si l'on considère qu'il y a deux dissonances caractérisées dans la gamme, n'importe laquelle, le rapport d'un demi-ton positif ou négatif, il n'y a que ces deux-là, on peut dire que ça représente un ton, c'est-à-dire un septième de l'existence humaine et consacré au désordre, au malheur, à la difficulté de vie, etc. Enfin, ça, c'est une analogie facile. Ça veut dire que dans la musique, il y a une règle qu'on retrouve dans toutes les existences, c'est-à-dire qu'il y a une zone de danger, d'instabilité, de désordre et de risque. Il y en a plusieurs, il y a Tridon aussi qui est célèbre. Oui, mais comme il a sa résolution, on ne le considère pas. Je veux dire structurellement, physiquement. C'est quoi sa résolution ? On peut le résoudre, on ne le met jamais en fin de morceau. C'est une relation qui n'est pas, comment dire, constitutive de la gamme. C'est un point particulier dans la gamme. Je parle de la gamme physiquement. C'est-à-dire que tout rapport de demi-ton sera considéré comme désordonné, quel que soit le type de musique. Le Triton peut l'utiliser dans certains domaines, dans certains styles d'ailleurs. Est-ce que tu peux donner des exemples, justement, d'expériences thérapeutiques, à partir du son ? Comment ça avait fonctionné ? Qu'est-ce que ça a donné ? Déjà, on peut... Comment ça s'est conçu ? Déjà, très rapidement, je me suis retrouvé confronté à ce genre de choses parce qu'à cette époque de mon existence, je m'occupais d'enfants dans les colonies. J'avais une grande expérience de la vie de collectivité avec les groupes, etc. Et je démarrais, en quelque sorte, ma vie musicale qui commençait puisque j'ai attendu pratiquement d'avoir la majorité pour pouvoir expérimenter. Faute de sous et faute d'espace personnel pour le faire. Et parce que ça me préoccupait moi-même, ça me motivait profondément. Et donc, j'ai attendu le moment de pouvoir m'acheter un instrument, de pouvoir m'y exercer, etc., sans me préoccuper de savoir lire la musique. C'est simplement ce que j'entendais. Donc, j'étais un oiseau, en quelque sorte. J'écoutais et je reproduisais. Ou un singe. Et donc, à mes débuts, je suis obligé un petit peu d'expliquer mon expérience parce qu'elle est particulière. J'imitais ce que j'entendais dans des disques. Ces disques étaient joués à partir de la référence La 440 avec des instruments en La. Alors que moi, je jouais sur un instrument dont j'ignorais qu'il était construit sur une base en seule biaise. Donc, toutes mes notes étaient altérées. Donc, j'ai dû apprendre et je ne m'imaginais pas que ce qu'il puisse être autrement dans la musique. Je ne savais pas qu'il y avait des procédés beaucoup plus simples. Donc, j'étais obligé de faire des demi-trous, des 15 trous, des clés et tout ça. Et ça m'a amené à me préoccuper de savoir s'il y avait un procédé plus simple. Donc, j'ai commencé à fabriquer mes instruments. Pourquoi ? On était obligé d'avoir des clés, des choses complexes. J'ai tout de suite remarqué que ce qui coordonnait la possibilité musicale, c'était le caractère vibratoire de la chose. Donc, j'étais obligé d'utiliser une énergie extérieure mécanique, soit la percussion pour l'instrument percussion, soit gratter pour l'instrument à cordes, mettre en mouvement, soit créer une colonne d'air. Ça, c'est le premier principe. Et j'ai étudié toutes les possibilités. Je me suis aperçu que pour les fuites, il fallait partager le souffle sur une encoche, quelle qu'elle soit, quelquefois pas d'encoche, mais sur un bord fin. Hop ! Ça créait donc une vibration. Et cette vibration peut être modulée parce que l'on allonge ou diminue, selon la position des doigts, cette partie-là. Pour la corde, il s'agissait de réduire la dimension. Pour le tambour, comme il n'a pas de modulation, mais on peut le créer, on pose le doigt ou l'autre baguette sur la peau de manière à créer des tensions différentes. Une fois compris ce principe, j'observais que pour ce qui est des tubes, c'est-à-dire l'induction sonore par un souffle, la longueur du tube jouait son rôle, son volume jouait un rôle. Et je me suis mis à fabriquer des instruments dans des volumes complexes. J'ai pris une corne de vache et j'ai dit, tiens, avec ça, je vais faire une corne pour souffler un La440 parfait. Donc j'ai calculé le volume avec du sable, parce que je ne pouvais pas mathématiquement formaliser tout ça. Et toutes ces choses m'ont donné une expérience directe qui m'a fait me retourner après vers la musique des musiciens, la musique écrite. Et là, j'ai constaté qu'il y avait des incorrections, si je puis dire, entre la musique écrite et la musique physique. Quelquefois, des incorrections graves, qu'on contournait grâce à des codifications, dont celles de Jean-Philippe Rameau et Jean-Sébastien Wack, la musique tempérée. C'est-à-dire qu'on était tenu à travailler, à ne travailler d'ailleurs, assez singulièrement, que dans l'espace de sept octaves. Sept octaves du piano ? Voilà, exactement. Et de la tessiture humaine maximale. C'est-à-dire entre l'homme qui chante, et la femme qui chante surélu, on a sept octaves et ça ne dépasse pas. Donc il semble que la nature, en quelque sorte, nous dise, en dessous ou le dessus, vous êtes dans un autre domaine où les mêmes lois ne sont pas pratiques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sensibles. Et ça se vérifie. Avec des infrasons, on crée des maux de tête terribles, et avec des ultrasons, des angoisses existentielles. Donc sans rentrer dans cette partie-là, puisque c'est la partie moderne, j'ai constaté très rapidement que les notions de rythme étaient susceptibles de faire que spontanément, les enfants rentrent dans le rythme ou n'y rentrent pas. Et ça détermine donc deux catégories d'individus. Généralement, les enfants qui rentrent dans le rythme, ce sont des enfants qui, du point de vue kinétique du mouvement, seront adaptés, seront souvent des danseurs, seront souvent des gens qui ont, comment dire, j'ai une facilité à communiquer, à parler en public, à se retrouver dans des situations de théâtre, à conflictualiser des relations, à les rechercher quelques fois, à prendre du pouvoir. Tout ça, donc, ça a été pour moi normalisé à partir de l'expérience immédiate, et j'ai sectorisé. L'autre, celui qui a des soucis kinétiques, le rythme ne va pas aider en quoi que ce soit, à les réparer de toute la vie. C'est une formation interne, intrinsèque. Mais, je vois que cette personne-là est plus profonde, plus fidèle dans ses relations, plus exigeante, mais tolérante, etc. Donc, je vois deux catégories d'individus qui se décomposent simplement à leur réaction au rythme. La personne qui est mélodique, la plupart du temps, la catégorie qui est sensible au rythme n'aime pas l'aspect mélodique parce que c'est trop lent. Elle refuse l'aspect mélodique. En revanche, l'autre y excelle. Mais, au bout d'un moment, sans un manque. Il n'y a pas assez de richesse. Et là, on est dans le développement historique, littéralement, qui se reproduit dans l'individu. On voit que l'individu, il correspond en quelque sorte au développement organique dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire d'abord des percussions. Les peuples occidentaux, par exemple, ne sont pas favorables, si je puis dire, à une percussion dominante dans les thèmes qu'ils composent. Et la danse, pour eux, ce n'est pas vraiment leur truc. En revanche, les populations africaines sont plus orientées vers les choses rythmiques, moins mélodiques et encore moins harmoniques. La population, comment dire, la plus expérimentée, à mon avis, en musique, la population asiatique, est très qualifiée en percussion, très qualifiée en mélodie, très qualifiée en harmonie, mais est restée à un mode d'expression qui n'est pas l'expression bourgeoise, c'est-à-dire pour le plaisir. C'est restée assez fonctionnelle. C'est seulement depuis quelques dizaines d'années, je vais dire même un peu moins d'un siècle, qu'elle a pris une autre voie différente et qu'elle donne des résultats équivalents dans tous les domaines. D'ailleurs, on voit que les Japonais et les Chinois sont de très très bons musiciens dans les aspects d'expression dite classique. Et les hindous, dans tout, pratiquement, sont excellents. Ils reproduisent la musique irlandaise à la perfection, sans souci. Et donc, c'est cet alliage qui montre que les grands chemins humains, les grands chemins de civilisation humaine sont caractérisés par la musique. Il y a eu des travaux qui montrent cette caractérisation. Certains goûts musicaux sont plus spécifiques de certaines ethnies, certains genres de vie, etc. Les pays froids, la plupart du temps, se préoccupent davantage de mélodie que d'harmonie. Les pays tempérés reviennent à l'harmonie, etc. Ce sont des choses subtiles. Et les pays chauds sont plus orientés par le rythme. Est-ce que c'est caractéristique d'un mode d'expression où c'est inhérent à la situation physique ? Je ne sais pas. Mais en revanche, je sais, pour l'avoir constaté, que les Italiens sont très bons chanteurs pour l'opéra, pour la finesse de leur grain de voix par rapport à l'écriture. Les Allemands fournissent de très bonnes voix, beaucoup moins souples, mais beaucoup plus toniques, resserrées, vibrantes. Mais que les Allemands ou les Italiens viennent chanter à Nice, c'est une catastrophe. Ton artiste disait que c'était l'impédance qui avait un port... Voilà, c'était la qualité de l'air. Et moi, j'ai tendance à dire que la vibration de la voix est étroitement liée aux conditions climatiques et tectoniques, littéralement. C'est-à-dire des gens, par exemple, les Bretons, je n'ai jamais entendu des Bretons chanter à voix seule, en soliste. Ensemble, oui. Et je fais la remarque puisque c'est la même chose pour les Corses. Ensemble, ils chantent très bien, seuls, beaucoup moins. Et c'est assez singulier parce que la Corse, c'est un îlot rocheux et la Bretagne, c'est une plateforme rocheuse très particulière. Donc, je fais ces constats-là et je les implique, si je puis dire, dans ma recherche, dans mon évaluation. C'est pourquoi, quand ça m'est arrivé et je reprends le fil de la question qui a été posée, au début, comment ça s'est passé ? Eh bien, j'ai fait le constat que certains thèmes et certaines modalités d'expression musicale étaient des calmants. Par exemple, la Sixte, c'est un calmant. Ah voilà, je voulais en revenir un peu aux intervalles. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il peut être noté comme signifiant ? Qu'est-ce qu'on peut identifier ? Alors, il faut considérer l'intervalle vertical, c'est-à-dire de relation harmonique et la Sixte verticale, c'est un calmant utilisé horizontalement, c'est-à-dire en relation harmonique, c'est-à-dire deux sons simultanés. D'accord. Quand c'est utilisé en successif, ça n'a pas d'effet. D'accord. La Sixte, en simultané, a un effet calmant en successif, c'est-à-dire horizontal et n'a pas de caractéristique particulière. Donc, ça a une fonction en harmonique mais pas en mélodique. Apparemment. En revanche, si je fais revenir habilement dans une composition, une Sixte, par rapport à la fondamentale, le résultat sera calmant. Donc, on voit que les modalités doivent être adaptées par le musicien, sachant qu'à la base, c'est l'aspect harmonique qui engendre, en quelque sorte, l'effet. Alors, la Quinte ? Selon mon expérience, j'ai constaté que la Quinte rend le tempérament grave, attentif, vers la profondeur, mais exigeant en même temps, stable. Donc, c'est un effet harmonique qui, semble-t-il, recentre l'individu, le rend compact autour d'un centre qui n'est pas sensible à l'extérieur, mais qui le calme, non pas dans le genre du sensible, mais dans le genre du comportement général. C'est-à-dire qu'il est moins sujetti, semble-t-il, à une angoisse existentielle, etc. Ça le tranquillise dans ses structures. Voilà. Alors que l'autre, c'est le sentiment qui est tranquillisé. La tierce, c'est les deux modalités de la tierce qu'il faut voir, qui sont simples à comprendre. Le mode majeur, qui va être joyeux, etc., etc. Le mode mineur, donc extérieur et joyeux, et l'autre plutôt intérieur est mélancolique. Le rapport de seconde, il n'est pas exploitable parce que c'est lui qui met le maximum de désagrément pour les oreilles. En harmonie. Si, si, également, si on fait un rapport de seconde en permanence avec la fondamentale dans un morceau, selon la tonalité, le résultat est le même. C'est l'impression d'être dans le déséquilibre complet, dans l'angoisse, dans quelque chose de détestable, en fait. Et le demi-ton, alors ? Alors, le demi-ton, il faut l'utiliser à mesure homéopathique, littéralement. Il faut être capable de passer du diatonique général utilisé chez nous avec des passages en chromatique. C'est tout. Il ne faut pas utiliser le rapport de demi-ton qui est le dissonant, au maximum. Là, on est toujours en rapport harmonique, les deux à la fois. Voilà, c'est ça. Pas en successif. C'est ça. Mais en successif, si on s'occupe de les disposer avec une fréquence facile à reconnaître par rapport à la fondamentale, le résultat sera le même. Mais encore plus désagréable. Et il nous manque la carte. Oui. Alors, la carte, l'effet, c'est un retournement de Sixte, d'ailleurs. C'est une autre forme de tranquillité, mais attentive. C'est-à-dire, au lieu d'être à l'intérieur, la personne est tournée vers l'extérieur et, comment dire, en quelque sorte ? C'est d'ailleurs pour cette raison que j'utilise très fréquemment en entrée de jeu une structure de Sixte pour aducir, en quelque sorte, le rapport avec le monde sonore et ensuite de carte pour que la personne soit attentive. Après quoi, j'induis la quinte pour la restabiliser, la recentrer, etc. et je terminerai toujours comme j'ai commencé de manière à laisser une trace de sensibilité et non pas d'intrusion. Le Marseillesse commence par une carte. C'est exact. Ce n'est pas pour cela qu'elle est plaisante. Je crois qu'elle induit dans les deux modes qu'elle utilise, le majeur et le mineur, bien, justement, modulé, à la fois la vaillance, l'envie d'en découdre, l'envie militaire, de l'autre côté, et l'envie inverse, c'est-à-dire, puisque les paroles parlent de la famille, je pense que c'est l'autre qui est mineur. Et je pense que c'était choisi justement sur ce fait-là. Je souhaiterais dire, la chose me paraît extrêmement importante, que tout l'artifice de l'artiste musicien, c'est de faire entrer l'auditeur dans un monde relatif, dans un temps relatif, dans un espace relatif. À savoir, il n'a pas besoin de s'efforcer, de se séparer du reste, il est séparé, et c'est ça l'effet. Il nous manque la septième et l'octave. Alors, l'octave, c'est... Vas-y, non, non, mais l'octave, il n'a pas de fonction particulière parce que ça donne l'impression qu'on revient au départ. C'est l'impression qui me semble, c'est-à-dire que quand je veux faire que l'effet que j'ai procuré à tel moment soit effacé littéralement, j'utilise le rapport d'octave avec la note par laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire en revenant artificiellement à la fondamentale. Et la septième ? Et la septième, je l'induis quand je veux changer de direction pour l'ensemble. C'est-à-dire, en quelque sorte, mettre la personne en danger, la mettre dans une situation où on va essayer de jauger les risques tels qu'elle les perçoit. Ça nécessitera une résolution de toute façon. On a parlé des intervalles. Est-ce que... Alors, il y a quand même quelque chose qui reste... On voit, c'est le côté contreprendre. On les joue en même temps et le côté où on les joue successivement. Dans une mélodie qui nous tourne dans la tête, elles sont successives. J'entends bien. Mais en réalité, c'est parce que... Mais il faudra peut-être mettre une autre cassette. Il y a quelque chose qui me paraît plus important, c'est maintenant le caractère de la sonorité, c'est-à-dire le tempérament. Pour moi, les instruments qui fonctionnent le mieux et le plus et le plus facilement sont la flûte de pan, la harpe, les instruments à cordes ou doubles ou triples, les instruments à cordes métalliques parce que ce sont de très fidèles vibrateurs, etc. Et certains sons, dont un est bien connu, le bol tibétain, c'est-à-dire qui ne sont pas qu'en dire polyphoniques en eux-mêmes, c'est-à-dire qui ne sont pas avec des profusions d'harmoniques comme les cuivres, etc. Ou le violon, quelques fois, etc. Mais le violon, du fait de la ductilité du son, est remarquable pour induire des ambiances collectives. À titre individuel, moins. C'est trop sonore, par ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que le rapport de silence et de bruit est extrêmement important dans une cure et ça s'étoffe. Par exemple, les gens énervés, là je vais donner une chose qui est assez amusante, c'est un concert qu'on avait donné pour un hôpital d'aliénés. Et on avait eu droit à deux séances, la séance avec les adultes et les vieillards et la séance avec les enfants. Les vieillards, lorsqu'on jouait de la percussion, avaient tendance à se remettre au fond de leur chaise et avoir une attitude resserrée sur eux-mêmes. En revanche, les enfants, ils étaient comme ça face à la percussion, ils regardaient, ils écoutaient. Donc on voit que là, en effet, c'est polarisé. Et mieux que cela, à un moment, le musicien a retourné le gros tambour, il s'agissait d'un tambour qui faisait quasiment 80 cm de large sur un mètre de haut, qui n'avait qu'une seule peau. Par conséquent, il y avait un trou. Et un enfant s'est décroché sans y penser, a foncé et s'est mis dans la percussion, la tête dans la percussion. Donc il y a une attraction pour les jeunes avec le son de percussion à peau souple, alors que chez les vieillards, c'est l'effet inverse. Donc je vois que chez les vieillards, la notion vitalisante de rythme se restitue par une crispation. Donc c'est cette dialectique sur laquelle je me suis basé pour comprendre comment ça fonctionne et surtout le principe. Je vais devoir le dire.